bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et j'ai joué en ce moment à youtuber life omg sur ps4 alors aujourd'hui nous sommes mardi 3 septembre 2019 il est déjà 17h51 et dans ce nouvel épisode je vais vous parler du dvd the simpson halloween spécial alors c'est un dvd qui existe dans deux éditions différentes je les ai découvert il ya quelques instants en faisant des recherches sur internet nous en fait c'est l'édition belge qu'on a et il existe également une édition française dans les deux cas les éditions sont plus produits donc on les trouve soit d'occasion soit neuf par des vendeurs pro ou des particuliers pourquoi on fait un épisode comme ça donc c'est marqué ça c'est marqué en anglais de simpson halloween spécial ou de marquer les simpson horrores show et c'est écrire en parenthèse les simpson simplement parce que c'est l'édition belge ou flamande plutôt pour le plus précis et du coup au niveau des choix des langues on a anglais français et duit face marqué angel france duit et en dessous anglais français allemand et comme d'habitude pour les dvd qui viennent de belgique on a écrit en deux langues donc en nl néerlandais et en français fr donc donc voilà c'est un dvd qu'on a trouvé en brocante par ici en france c'était un jour où il pleuvait donc je n'avais pas ouvert les dvd oui c'est un dimanche mais c'était un jour aussi oui donc c'était un jour un jour qui s'appelait un jour de dimanche comme le veut qui où il pleuvait en même temps c'était relativement facile à déduire qu'ils se connaissent c'était un dimanche puisque c'était un jour de brocante oui non mais bon bref il pleuvait et donc ce jour là j'avais acheté deux ou trois dvd sur un stand et vu qu'il pleuvait j'allais pas m'amuser à ouvrir les boîtiers pour vérifier s'il ya des rayures c'était un coup à parce que les dvd sont mouillés et à les abîmer encore plus que ce que nécessaire donc en plus c'était des gens sympas qui nous avaient fait un prix tout ça donc en arrivant après la maison j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de rayures en même temps c'est souvent le problème c'est souvent le cas avec les les dvd de dessins animés tout ça le souci c'est que souvent ça a été entre les mains d'enfants qu'ils ont un petit peu maltraité les dvd et parfois il ya des séquelles donc on savait pas trop de quoi il a retourné et pour ne pas attendre trop longtemps vu qu'il y avait quatre épisodes d'horror show donc une petite compilation de quatre épisodes d'horror show on s'est dit à l'occasion on va se regarder l'épisode de temps en temps et une fois qu'on aurait vu les quatre bas on verra bien si si ça marchait bien ou pas eh bien il se trouve que que voilà on a regardé le quatrième épisode donc l'épisode 12 voilà c'est ça le 12 parce qu'il ya l'épisode 5 6 7 et 12 dans cette compilation et ils ont marqué en premier 12 7 6 et 5 nous on avait vu dans l'ordre 5 6 7 bref donc on a vu le dernier épisode en bleu 12 de cette compilation donc ce midi et il se trouve qu'il a marché complètement donc chaque épisode on a vu chaque épisode de manière indépendante à des jours différents en sélectionnant chaque fois la langue français on n'a eu aucun problème s'est passé nickel pas de saut pas de ralentissement aucun souci malgré le nombre de rayures qui avait sur le disque la seule chose qu'on n'a pas vérifié c'est les bonus donc il y avait des extras un petit documentaire je crois mais voilà ça on n'a pas regardé parce que c'est rare que je regarde les extras c'est un peu chiant mais voilà je pense qu'on est mais beaucoup à éviter de rire des extras sauf temps en temps vraiment quand on a envie de voir un truc mais bref donc mis à part le bonus qu'on n'a pas regardé tous les épisodes passées nickel donc ça c'est plutôt une bonne surprise maintenant on va parler du contenu du dvd en lui-même alors je vais dire du coup de bas en haut au lieu de haut en bas puisque c'est présenté à l'envers alors l'épisode trio house of or 5 donc au revoir show 5 dans cette trilogie d'horreur annuelle homer essaye d'assassiner sa famille dans the shining il change les lois du temps quand il tente de réparer un gris peint dans temps et châtiment et directeur skinner sert des écoliers pour le lunch dans cauchemar à café taille alors l'épisode de shining forcément bah j'ai la référence puisque j'ai vu un des deux films shining je n'ai toujours pas vu celui de stanley kubrick j'ai vu le deuxième celui qui a été dirigé par stephen king lui-même puisqu'il n'était pas satisfait de la version de kubrick j'avais plutôt bien aimé donc c'était plutôt en téléfilm donc forcément référence vers je vois tout de suite ensuite il change la loi du temps qu'elle tendrait par un gris peint donc ça fait penser beaucoup à un film que l'on a en dvd qu'on a bien aimé exulite alors je crois qu'on n'en a pas parlé dans les épisodes de parlant dvd parce que c'était ou alors c'était dans le tout début soit on n'avait pas commencé à faire en dvd soit c'était dans les tout débuts je ne sais plus et donc c'est ça me fait penser beaucoup films the sound of thunder ou ou des voyageurs dans le temps des touristes qui voyagent en temps pour voir des un t-rex mourir à chaque fois le problème c'est qu'à un moment donné il ya quelqu'un qui marche sur un papillon et du coup la réalité de l'être de leur époque à eux changent et ça va de mal en pique donc c'est possible me rappelle beaucoup le film sound of thunder que j'ai beaucoup aimé et le troisième épisode donc avec c'est un épisode plus de cannibalisme là j'ai pas la référence mais ça me dit quelque chose et je crois qu'il ya des références dans certaines séries tout ça mais là de mémoire je ne serai pas lire alors sur cet épisode là le trihaus of horror 5 ben mon préféré c'est le deuxième j'ai bien aimé shining mais en général dans ce qu'il ya il ya trois petites histoires dans un épisode parce que c'est pas d'épisode c'est trois petites histoires d'épisode et en général il y en a qui sont plus courts que d'autres mais j'ai ma eu ma préférence sur suite du retour dans le temps quand même en deuxième je dirais à shining un troisième suite et des cannibales ensuite on a le trihaus of horror 6 dans cet épisode nous faisons la connaissance du terrifiant frère jumeau de bart simpson dans la chose et moi lisa crée un monde de miniatures dans l'éprouvette de la genèse et des extraterrestres voient l'identité de ben clinton et de bob doll dans mr kang goes to washington alors la chose et moi donc c'est certainement référence à quelque chose donc c'est avec un juin maléfique mais là j'ai pas la référence au film ou au livre en question je serai pas dire lisa crée un monde miniature dans les points de la genèse donc les sous spark s'est inspiré de cet épisode et un épisode sous spark et qui ressemble à ça je suppose qu'il y a référence dans l'univers dans le monde de la science-fiction de la sf mais là je de mémoire je serai pas dire et des extraterrestres voient l'identité de bill clinton et de bob doll dans mr kang goes to washington dans le titre d'est dans le titre de l'épisode du mais d'ami histoire ils font référence à citizen kane donc film assez célèbre je crois mais je ne l'ai toujours pas vu et d'ailleurs je n'ai pas le dvd donc je ne serai pas donné d'avis de la dessus parce que je ne connais pas et paris que c'est pas mal donc là sur ces trois épisodes j'ai plutôt bien aimé ma préférence ça sera peut-être au troisième avec des présidents que j'ai trouvé plutôt drôle ensuite le tree house of horror 7 puisque avant qu'on connaît 5 6 donc le 7 d'un moment à l'autre des mascottes publicitaires gigantesques prennent vie dans l'attaque des caches des caches la vie géant l'homme à tout faire willy poursuit bart elisa dans le cauchemar appelé cauchemar sur everin terrestre et homer entre par erreur dans un monde 3d construit par ordinateur dans homer donc le troisième et dernier épisode que je trouve beaucoup trop court à mon goût c'est mon préféré évidemment c'est celui où homer il arrive dans il trouve une faille dans le continuum espace temps et il a fini par attirer dans notre monde dans notre réalité à nous j'aurais bien aimé voir ce que ça donne par la suite avoir une suite donc là je suis un peu frustré mais c'est mon épisode préféré forcément bon et c'est le troisième donc le de la troisième histoire dans ce tree house of horror la première histoire c'était l'attaque des caches la vue géant donc ça me fait penser beaucoup à un des trois petits films dans creep show alors je sais plus dans le film creep show 1 ou creep show 2 oui à un moment donné il ya une statue d'indien qui prend vie et qui tue des gens je sais plus je sais plus citer dans creep show 1 ou creep show 2 j'avais les deux en dvd autrefois je crois qu'ils en ont fait quatre films en plus de la série mais moi je ne les ai plus malheureusement alors je ne serai pas dire ça me fait beaucoup penser à ça et puis évidemment à l'épisode cauchemar sur la version de terrasse avec le titre voilà on sait que c'est un épisode inspiré de février de freddy alors j'ai pas trop regardé les films freddy je connais vraiment que de mémoire que le freddy contre jason parce que je n'ai pas eu l'occasion de les voir donc il faudrait que je les trouve un jour en dvd donc voilà je sais pas ça a l'air bien qu'on filme d'horreur et freddy tout ça et j'aime beaucoup franchement s'il n'y avait pas l'histoire de homer occupent tout ça ça aurait été mon préféré donc je l'aimais très près c'est les échos celui que j'ai moins aimé mais j'ai plutôt quand même bien aimé s'est essuyé avec les statues géantes et ensuite le treehouse of horror 12 d'un mauvais sort dans la ville une cigane jette un sort sur les personnes qui sont chers à homer dans le musée gredin un ordinateur s'empare de la maison des simpson et essaye d'assassiner homer dans les enfants prestigiateurs bart et lisa vont à une école de magiciens où ils font affaire au méchant magicien monte mort ce quatrième et dernier épisode de cette compilation qui contient trois trois petites histoires c'est celui qui m'a le moins hypé tout simplement parce que c'est des voix c'est des histoires c'est un trio ce fort qui est passé un milliard de fois à la télévision que soit sur double et neuf ou autre et disons j'ai un peu saturé de voir sans arrêt surtout suis à la tigane sage et le lutin j'avais un peu ras-le-bol pareil je suis avec l'ordinateur tueur tout ça il est bien sympa mais bon voilà j'ai trop vu et pareil suis de c'est inspiré d'harry potter tout ça voilà c'est vraiment un épisode avec trois histoires que j'ai trop vu pour bien pouvoir bien les apprécier à présent donc voilà mais sinon dans l'ensemble globalement c'est une petite compilation sympa malheureusement c'est dommage il n'existe pas d'autre c'est la seule compilation qui existe dans deux éditions l'édition française l'édition belge et à celle que l'on a nous c'est l'édition belge ma foi donc j'ai vu sur amazon je vais revenir dans un instant l'édition française et je trouve l'édition belge un peu plus fun puisque ça parodie un petit peu donc le portrait à la peur tout ça avec homère et je trouve ça vraiment bien sympa donc sur le coup je trouve ça bien inspiré alors ensuite on va regarder un petit peu d'autres infos alors j'ai pas trouvé énormément d'informations là dessus voilà les épisodes en eux mêmes donc si on va à l'épisode 5 qui contient chaînes un châtiment et cauchemar la cafétéria la première diffusion est de 94 donc on a des épisodes qui date de 94 jusqu'à donc l'épisode 12 l'épisode 12 qui va jusqu'à 2001 donc de 81 ils ont fait un petit mélange de 94 à 2000 pourquoi pas alors le dvd donc d'après un site de fans donc c'est simpson tiré halloween.com le dvd donc celui que l'on n'a pas l'édition française serait sorti en 2003 et il parle une sortie belle en 2002 donc certainement de celle ci qui serait sorti en 2002 alors que ce soit l'édition française l'édition belge c'est le même contenu c'est les mêmes quatre épisodes donc à l'épisode 5 6 7 et 12 ça ne change rien sinon juste le design en fait le design de la boîte d'édition française c'est sous fond noir un petit peu dans une crypte où on voit dans un même corps homer bart marge et elisa et homer et c'est étranglé bart et puis à magui juste en dessous dans on sait pas trop quoi voilà je trouve ouest sympathique mais voilà je trouve l'édition belge un peu plus inspiré quand même donc c'est une version belge sur amazon donc 10 date de sortie dvd 2006 bon il n'y a pas plus d'informations que ça d'occasion sur amazon il faut compter minimum 10 euros 94 quand même et ça monte jusqu'à 39 euros 90 en ce blister pour l'édition française donc la amazon nous dit que pour eux c'est sorti en 2003 en continuationnel quand qu'il goût au codos les petits gars verts bon je sais pas si c'est si on a ça aussi dans les versions belges l'édition française donc faut compter minimum sur amazon 3 euros son t11 avec 2 euros 119 des frais de port et après il ya quand même trois pages de vendeurs donc avec plus de vendeurs et ça monte jusqu'à 83 euros neuf franchement je pense que l'édition belge est peut-être un peu moins courante que l'édition française après ça dépend parce que nous on est plus proche de la belgique que les gens du sud forcément ben voilà que ce soit une édition une édition ou l'autre je pense que c'est pas si rare que ça on doit pouvoir les voir à l'occasion dans les cash ou en brocante ces simpson là et je pense que ça reviendrait moins cher de les trouver en brocante ou à cash que en tout cas nous on a dû l'avoir pour un euro je pense quelque chose comme ça donc voilà pas grand chose à dire de plus sur ce petit dvd qui est plutôt sympa et voilà donc il n'y a pas eu de suite il n'y a pas eu d'autres j'ai fait quelques recherches et je n'ai rien trouvé donc en du moins en zone 2 vf il n'y a pas d'autres compil apparemment au rechaud donc il ya des complices classiques tout ça mais il n'y a pas d'écho d'autres compileraient choses ce serait la seule qui existe en de l'édition française et belge à ma connaissance du moins je sais pas si tu as quelque chose à rajouter le zout non voilà c'est tout ben on vous laisse on dit à très très bientôt et au revoir au revoir